et bien bonjour les amis alors aujourd'hui nous allons faire une petite vidéo pour savoir quel logiciel j'utilise pour faire mes miniatures ma bannière etc donc on va aller voir ça tout de suite ça va être le logiciel ça va être le logiciel canova et on va voir comment l'utiliser pour faire nos montages donc du coup moi je crée quand on va à la page d'accueil voilà voici comment ça se passe canevas moi j'ai créé avec j'ai rentré mon adresse mail j'ai rentré mon mot de passe et tout ça donc là j'ai tous mes designs que j'ai fait depuis le début tous mes toutes mes miniatures et tout ça donc après je cherche tout simplement là je vais à la barre de recherche donc là je tape miniature youtube ici voilà vous avez tous les différents modèles qui peuvent proposer comment faire une miniature youtube vous en avez des payants où il ya l'un sigle euro c'est des payants après vous avez les autres où il ya rien marqué c'est gratuit donc vous pouvez reprendre ça vous pouvez reprendre carrément une miniature et après personnaliser votre image etc par exemple si on clique celle là qui est gratuite on clique sur celle là qui est gratuite si par exemple voilà la c'est une dame avec un machin par exemple là ici je vais changer le texte mais je tape le texte que je veux on peut garder le même style mais voilà là je supprime le texte et par exemple je vais marquer on va garder le même principe non c'est pas celui là on va faire on va faire un design voilà par exemple ceci donc là on a on a gardé le même design on garde le même style de photos par exemple on va changer alors moi je vais dans une de mes photos importés par exemple je vais mettre un cheval voilà par exemple celle là je vais supprimer je vais supprimer celle qui à l'intérieur je mets celle là à la place plac on la retravaille comme on veut ou comme on le désire plac on va essayer de la faire rentrer dans ce petit carré c'est parfait dans ce carré et après on peut l'agrandir comme on veut par exemple là voilà pour le design on va dire voilà ma miniature je vais rien toucher j'ai pris cette base j'ai pris cette base de miniatures que j'ai repris et là il me suffit après de faire partager si je veux enregistrer télécharger choisir le dossier où on veut où on veut le mettre et là je fais télécharger je le veux en png et là je fais télécharger ça nous partons d'une base voilà on est parti d'une miniature où on part d'une base sélectionnée maintenant on va faire par exemple on va partir d'une moi je passe je passe je tape tout en miniature musique souvent il me propose des miniatures vierges voilà il ya là toutes les vous pouvez taper par rapport au mode si vous mettez miniature gaming miniature ce que vous voulez vous pouvez trouver moi je pars par miniature musique là j'en ai une vierge choisi une vierge et là je peux choisir mon design que je veux en important en important des images des photos si par exemple je mets ça hop on part sur un design voilà j'agrandis ma photo au maximum après on peut mettre des éléments alors vous avez différents éléments qui se trouvent ici vous pouvez rajouter on pourra ajouter des claquements de doigts des formes etc ce qu'on ce que l'on désire après un texte on peut le personnaliser donc voilà après on met le titre qu'on veut si par exemple j'ai marqué test pour la vidéo car là c'est un test par exemple là je le mets en minuscule on peut choisir la couleur du texte comme tout logiciel vous pouvez choisir l'écriture du texte sachant qu'il y en a il faut avoir le compte premium donc c'est à dire le compte payant donc par exemple on part sur ce design là ça se mettre en ce design vraiment étroit on peut choisir l'effet donc voilà vous avez aucun effet vous avez ombré vous choisissez la distance vous choisissez l'angle vous choisissez la couleur vous choisissez la transparence si vous voulez qu'il soit plus ou moins transparent voilà ça là ici on voit pas tellement là j'ai mis du noir là on peut voir que ça a changé ça a changé de teinte voilà vous avez vous avez plusieurs possibilités vous pouvez choisir en arrière-plan si vous voulez un petit arrière-plan pour mieux voir votre texte vous avez pas mal de choses qui vous permet de mettre vous avez pas mal d'effets à disposition après audio ça c'est pour tous les montages si vous voulez mettre faire un petit montage vidéo grâce à canevas vous pouvez faire des mini montage mais bon c'est pas très fameux beaucoup de choses sont payants après vous avez les arrière-plan si par exemple vous n'avez pas d'idées vous dites mais j'ai pas d'idées pour mettre un machin vous pouvez choisir les arrière-plan sachant je crois qu'il y en a qui sont payants voilà il ya de diffère divers design après ça voilà vous choisissez ce que vous désirez si vous voulez pas garder votre photo en différents design vous avez la position graphique mais moi le plus que j'utilise c'est les éléments les photos que j'importe que j'enregistre moi-même et que j'importe comme comme youtube voilà vous pouvez faire voilà ce style là par exemple avoir pris un début de photo avoir rejoint une deuxième image là j'ai mis test et après vous enregistrez la photo et voilà après vous avez juste à la mettre sur votre chaîne youtube nous allons voir pour les bannières mais les bannières c'est pareil moi je tape bannière généralement bannières youtube généralement ça me donne une idée voilà ça me met à peu près les mêmes photos ça me donne généralement il ya pas mal de choses payant n'est pas mal de choses payant sur le logiciel soit vous partez sur une base gratuite comme ceci on peut partir sur une base comme ça ou comme ceux comme celle là par exemple on part sur cette base qui est gratuite et on sait que notre notre bannière elle va c'est surtout dans ce carré sur youtube c'est essentiellement sur le grand carré donc par exemple à ce design il me plaît pas mais voilà je supprime le design l'écriture le machin et là c'est pareil je fais mon design que je veux c'est par exemple je veux ceci voilà j'ai choisi ceci j'agrandis un peu sachant que sur youtube la bannière après elle se mettra automatiquement il faudra tester donc tout ce qui est à l'extérieur là tout ce qui est à l'extérieur ne sera pas compté donc généralement il faut prendre le cadre le plus au milieu et de ce fait après vous personnaliser comme vous le désirez voilà si si vous désirez moi c'est comme ça que j'ai fait la mienne grâce au logiciel après il ya d'autres logiciels comme vegas photoshop et diverses autres logiciels mais j'utilise généralement cela moi pour pour faire les différents montages après vous mettez ce que vous voulez et après vous avez juste à aller sur votre chaîne youtube là on va aller là ici votre chaîne youtube vous faites personnaliser chaîne quand une fois que vous l'avez enregistré tout vous allez à banding et ici vous allez image bannière vous allez à modifier voilà ils vous disent qu'ils vous disent ils vous disent plutôt qu'il faut du 2000 par 1152 minimum donc voilà si elle fait la bonne chose vous allez savoir après vous faites modifier vont vous donner le cadre comment ça fait sur un téléphone comment ça fait sur un écran d'ordinateur et vous avez juste à exporter votre montage et c'est de là que vous allez varier vous gardez votre montage ouvert derrière parce que si ça va pas si par exemple vous avez des images qui rentrent pas dans le cadre vous venez retravailler votre votre bannière pour qu'elle soit adéquate à rentrer pile poil dans le cadre et comme vous le désirez sur ce j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à liker n'hésitez pas à vous abonner activer la petite cloche bleue si vous voulez savoir les notifications sur les différentes vidéos live que je vais sortir et j'espère que cette vidéo vous aidera pour vos miniatures et vos bannières voilà voilà sur ce je vous souhaite une bonne journée c'est la même